Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est un début de vlog assez particulier, nous sommes le vendredi... Je ne sais pas combien, le 9, je pense, le vendredi 9 et il est 18h45, je vais vous prendre ma chambre parce que comme vous le voyez, mon manteau est prêt, je vais partir, j'attends que Aurore vienne me chercher, les garçons sont en train de regarder la télé, et Elsa est à la remise des diplômes, en fait, du brevet des collèges, j'étais avec elle tout à l'heure, j'ai fait des photos, franchement, les gars, ils se sont crus à un barde, ils auront pris des toges avec des chapeaux et tout, franchement, si vous voulez voir, allez voir sur mon compte Insta, je l'ai postée, la photo, elle est trop belle dans sa tenue, franchement, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, mais c'était chouette quand même, pas très bien organisée, mais c'était chouette, donc vraiment, je suis fière d'elle, évidemment, mais on a passé une bonne soirée, c'est le principal, du coup, en ce moment, je ne vlog pas beaucoup parce que je ne suis pas beaucoup disponible, vous le savez, j'ai commencé ma formation lundi, formation qui se passe très, 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 je pourrais en rajouter des tonnes, très, très bien, vraiment, à la perfection même, j'ai envie de dire, la formatrice est au top, on s'entend super bien, j'ai un peu l'impression d'être la chouchoute de la classe, mais je ne devrais pas dire ça, ça fait prétentieux, mais en tout cas, vraiment, je pense qu'elle m'apprécie beaucoup, en fait, je pense que ce qu'elle apprécie, c'est ma façon de travailler, parce que je me prends des compliments, je suis là-bas, j'essaye de redresser mes livres qui se fassent la figure dans mon étagère, parce que j'ai retiré mon classeur, en fait, du coup, ça ne tient plus, bref, c'est pas grave, du coup, ouais, je pense qu'elle m'aime bien, et en fait, elle aime ma façon de travailler, et en fait, depuis le début, genre, on a commencé lundi, et mardi, en fait, déjà, elle me disait que, en gros, moi, je m'inquiète pour la suite, c'est normal, je pense que je vais bientôt rentrer, ok, c'est Zah qui m'envoie un message, donc, en fait, mardi, moi, je m'inquiète toujours de l'après-formation, de notre recherche de travail, surtout de ce qu'on va trouver comme travail, et donc, elle m'a dit, non, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner des pistes, je vais vous aider, machin, donc, super, et en fait, à la fin, elle me dit, mais vous faites pas de soucis, du travail, vous allez en trouver, et là, elle me dit, surtout toi, elle me dit, t'es déjà admin, en fait, donc, t'es déjà une super admin, c'est ça qu'elle m'a dit, et là, je lui dis, bah, non, il me manque encore pas mal de trucs, elle me fait, ouais, mais elle me dit, toi, tu fais partie de ces personnes qui, même si tu n'avais pas fait la formation, tu serais arrivé sur un poste d'admin, en une semaine, t'étais admin, et elle me dit, moi, j'adore travailler avec des gens comme ça. Ah, d'accord, ok, après, c'est aussi parce que j'ai des bases, j'ai des bases de finances, j'ai des bases de compta, donc forcément, c'est plus facile, mais c'est vrai que, enfin, moi, ça a toujours été comme ça, que ce soit à l'école ou au travail, en fait, on m'explique les choses une fois, et c'est bon, c'est enregistré, moi, je suis lancée, en fait, donc c'est vrai qu'en général, j'ai très peu de temps d'adaptation sur un poste, parce que je prends beaucoup de notes qui me permettent, en fait, d'être très rapidement opérationnelle, tout simplement, et donc, elle l'a noté tout de suite, et elle m'a dit qu'elle aimait les personnalités comme moi, donc c'est cool, après, j'ai une collègue qui m'a dit que j'étais naturellement élégante, et ça me fait rire, parce que tous mes collègues, à chaque fois, ils disent, ouais, enfin, moi, j'ai pas le niveau de Magali, moi, j'ai pas le niveau de Magali, mais, en fait, il faut arrêter, parce que moi, j'ai pas un super niveau non plus, aujourd'hui, j'ai fait plein d'erreurs, enfin, plein d'erreurs, disons qu'elle posait des questions, et je sais pas pourquoi, quand on me pose une question à laquelle je suis pas préparée, je panique, en fait, et du coup, je ne trouve pas la réponse, et donc, plusieurs fois, elle m'a interrogée, j'ai pas su répondre, alors que je la connaissais, la réponse, mais j'étais pas capable de dire, le moment de panique, je sais pas comment, je sais pas ce qui provoque ça, mais en tout cas, effectivement, j'ai pas répondu, enfin, il y a eu une réponse que j'ai donnée qui était fausse, et après, ce que j'aime aussi, c'est que dans les erreurs, on apprend, donc, faire une erreur, pour moi, c'est pas du tout grave, donc, du coup, bah ouais, on a renforcé un peu tout ça, aujourd'hui, c'était cool, mais franchement, le contenu de la formation, ça me confirme que mon futur job va vraiment beaucoup me plaire, donc, c'est super chouette, je suis très contente, donc là, j'attends Aurore, parce que ce soir, petite soirée fille, donc, nous allons chez ma copine Pris, donc Aurore, alors, viens me chercher, mais on prendra peut-être ma voiture, et on va chez Pris, on passe la soirée entre filles, et puis on rentrera après, voilà, donc, les enfants restent seuls, et, bon, après, ils ont toujours le téléphone, il y a mon frère qui est à côté, qui en plus ne travaille pas ce soir, donc, aucun risque, et puis, demain, on va monter le nouveau lit de Marceau, je ne sais pas si je vais pouvoir vous emmener avec moi jusque-là, parce que je suis en charge, c'est pour ça que je suis dans ma chambre, voilà, on a reçu le nouveau lit de Marceau, alors, il y a ça, et il y a d'autres, d'autres planches par terre à côté, et là-bas, vous ne voyez peut-être pas d'ici, mais dans le couloir, là-bas, il y a le matelas, en fait, de Marceau, donc là, il fait noir dans l'appartement, donc forcément, on ne voit rien, mais il y a son matelas dans le couloir, donc, on va remonter tout ça demain, et demain aussi, donc, je pense qu'on va y aller demain matin, parce que demain, c'est l'anniversaire de Marceau, c'est pour ça que je vlog, et donc demain matin, on va aller faire les magasins, pour aller lui chercher un petit cadeau, parce qu'en fait, Marceau ne savait pas me dire ce qu'il voulait, et donc, on ne lui a rien acheté pour le moment, juste, on a prévu une journée en famille dimanche, puisque nous allons dimanche matin, à l'avant-première du film Chien et Chat, alors, si vous vous souvenez, c'est le film que je suis allée voir en projection équipe, où j'avais été invitée en avant-avant-première, c'est ce film-là, et donc, il y aura Rine Kérissi, il y aura Philippe Lachaud, et Franck Dubosc, et nous allons à l'UGC, sur les Champs-Elysées, donc, je n'y suis jamais allée, c'est un cinéma que je ne connais pas, donc nous y allons dimanche matin, à 11h, ensuite, nous allons manger, et l'après-midi, nous allons visiter, l'exposition sur l'Egypte, au musée du Louvre, voilà, donc, j'espère que la journée se passera bien, mais en tout cas, nous, on est très contents, et on a hâte d'y être, donc je vais vous laisser, parce que je dois me préparer, donc Aurore arrive, et demain, ça sera organisation de l'anniversaire de Marceau, voilà. Hey, les amis, je vous reprends, on est samedi, le 10 février, qu'est-ce que vous avez dit ? L'anniversaire ! Et voilà, Marceau, il a 8 ans, et donc là, il est avec son cadeau d'anniversaire, il a choisi un microscope, et depuis qu'il l'a, il ne le quitte pas, donc il fait ses expériences, ses découvertes, donc c'est plutôt cool, parce qu'il est très calme, pendant que moi, je fais ça à manger, et les gars, eux, c'est plutôt télé, Enviance télé, retour vers le futur. L'activité de la matinée, cet après-midi, du coup, nous, ce midi, on fait, enfin, je suis en train de préparer du couscous, c'est Marceau qui a demandé, et cet après-midi, on va faire un petit goûter d'anniversaire à 16h, quoi, avec le papa d'Éric, donc le papi de Marceau, qui viendra, en fait, vers 15h30, manger le gâteau avec nous, voilà, il est toujours très content de pouvoir être là, aux anniversaires des enfants, c'est vrai que c'est un des avantages de mon retour ici, c'est que du coup, leur papi peut profiter d'eux, contrairement à leur papa, mais, mais du coup, c'est plutôt chouette, je suis contente de mon investissement, du coup, puisque Marceau est très content, on est allé le chercher ensemble ce matin, du coup, parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il voulait, pour son anniversaire, et à chaque fois que je lui demandais, il ne savait pas me dire, et donc, du coup, je l'ai emmené avec moi dans le vaguement, je lui ai dit, écoute, tu regardes, tu choisis, et il a choisi un microscope, donc voilà, aujourd'hui, c'est activité scientifique, bon, je vous reprends, il est 18h, je pense, peut-être même dépassé, je vais devoir aller faire des courses, parce que, j'avais fait un drive la semaine dernière, mais évidemment, depuis la semaine dernière, en fait, je suis en train de me rhabiller, de m'excuser, parce que je vais partir en course, voilà, et donc, je me prépare, je m'habille, et en fait, j'avais fait un drive la semaine dernière, on n'a pas tout consommé, donc en fait, j'ai des petites courses là, à les refaire, genre, je dois prévoir, je crois, trois repas, ce n'est pas la fin du monde, ce mois-ci, j'ai géré mes comptes, mais trop bien, donc je suis contente, j'ai réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, pas beaucoup, mais c'est toujours ça de pris, c'est un bon début, en tout cas, la démarche y est, et puis, même sur mon, en fait, j'ai deux comptes bancaires, j'ai un compte à la banque postale, parce que c'est mon compte principal, et à la banque postale, justement, il m'avait proposé il y a quelque temps d'ouvrir un compte, vous savez, les comptes en ligne, en fait, et c'est un compte qui s'appelle My French Bank, et qui fonctionne un peu comme les comptes nickel, tout ça, enfin bref, et donc, c'est très pratique parce que c'est une carte sans montant d'autorisation, alors que sur ma carte de la banque postale, j'ai un montant d'autorisation, il faudrait que je prenne rendez-vous, en fait, avec mon conseiller pour faire modifier ça, mais je n'ai pas le temps et donc, du coup, je ne m'en occupe pas, et du coup, j'utilise les deux comptes, et en fait, sur le compte de My French Bank, j'ai pris, en fait, la formule qui est un petit peu plus chère, je paye, je crois, je paye 6,90 euros par mois, au lieu de 2 euros, normalement, c'est 2 euros les frais de dossier, moi, je paye 6,90 par mois parce que j'ai choisi d'avoir des petites options comme le cashback, la tirelire, etc., et en fait, la tirelire, c'est assez pratique parce que ça arrondit, en fait, le montant que vous payez en carte et ça met la différence dans une tirelire, voilà, et donc là, ça m'a mis déjà 15 euros dans la tirelire, donc ce que je ne consomme pas dans mon, comment dire, enfin, comment je pourrais dire, ce que je n'épargne pas de l'autre côté, je l'épargne dans ma tirelire, je me dis, en fait, je ne le vois même pas, je ne le vois pas passer, c'est juste quand je vais sur mon compte, je me dis, ah tiens, j'ai 15 euros dans ma tirelire, voilà, et donc du coup, ça mène à faire des petites économies, donc c'est pas mal, donc là, j'ai payé, tous mes prélèvements sont payés, il ne me reste plus que canal et je ne sais pas quand ça passe, donc j'ai laissé l'argent sur le compte, en fait, mon organisation de compte, c'est ça, c'est que je fais mes prélèvements, enfin, je fais prélever, en fait, tout ce que j'ai à payer sur le compte de la banque postale et MyFrenchBank, ça me sert, en fait, pour tous mes paiements, donc je paye tout ce que j'ai à payer avec MyFrenchBank et donc, ben là, j'ai laissé ce qu'il fallait sur le compte de la banque postale et j'ai envoyé le reste sur MyFrenchBank et ben bon, on va se dire qu'on n'est quand même que le 10 et que ben voilà, le budget course restant, il est de moins de 500 euros pour le reste du mois, donc il va falloir qu'on fasse attention, mais voilà, j'ai quand même acheté, les billets de train pour demain sont déjà payés, il me reste les billets, les tickets de métro et ça, je vais en avoir pour cher, je pense, enfin, quand je dis cher, on se comprend, mais c'est, je crois, alors, il faut que je fasse attention parce que j'ai des tickets à prendre en tarif réduit pour Marceau, les 4 tickets de Marceau sont en tarif réduit et je crois que du coup, c'est 1,35 euros le ticket et ben en fait, le fait que je les achète au guichet, les tickets du coup, sont à 2,10 au lieu de 1,75 mais bon, c'est comme ça, quand on les prend en ligne, c'est moins cher, alors ça dépend comment, mais j'ai remarqué que j'arrivais à acheter des tickets à 1,75 en prenant, je crois que c'est en prenant le carnet de 10, on peut les avoir à 1,75 mais là, concrètement, ce n'est pas intéressant pour moi de les prendre, enfin, je vais aller voir, je vais quand même demander mais à la gare, quand j'avais demandé, elle m'a dit qu'elle ne vendait plus de carnet en fait, c'est l'achat au ticket donc à 2,10 euros, du coup, là, je vais devoir en acheter 10 plus 4 à tarif réduit, ben, je peux en avoir pour 25 balles quoi, donc bon, ça m'embête un peu mais c'est comme ça, du coup, on a fait l'anniversaire de Marceau mais le gâteau, c'était une tuerie, vous n'avez pas idée, et on a acheté un, un, oh, je ne vais pas trouver le mot, une tropézienne, pardon, et en fait, elle était préparée avec une chantilly, en fait, améliorée au milieu, franchement, c'était trop trop bon, il en reste un d'ailleurs pour ce soir mais comme on mange raclette ce soir, je ne suis pas sûre qu'on a jusqu'au dessert, on verra bien, en tout cas, on a passé une bonne journée, le papa d'Eric est venu, les enfants étaient très contents, donc non, ça s'est très très bien passé et puis du coup, maintenant, on va passer notre petite soirée puis demain, on va se préparer à aller passer la journée à Paris, j'adore aller à Paris avec mes enfants, vous n'avez pas idée, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, j'y pense, ça me traverse l'esprit, j'avais parlé du fait que Adam et Com iraient peut-être vivre chez leur père, et bien c'est officiel, ça y est, c'est décidé, Eric est venu le week-end dernier comme c'était le baptême de Marceau, de Adam, pardon, c'était prévu qu'il vienne, même s'il n'y avait pas eu le baptême, et donc du coup, on a discuté, beaucoup discuté, et c'est vrai que, moi je ne vais pas vous mentir, avec ma thyroïde, je suis grandement en souffrance depuis quelque temps, parce qu'elle est complètement déséquilibrée, et donc, moi je suis extrêmement fatiguée, extrêmement à fleur de peau, j'ai des problèmes digestifs, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, d'effets secondaires en fait, du dérèglement de ma thyroïde, et donc ce n'est pas facile, et bon, j'avoue qu'Eric a beaucoup utilisé cet argument pour justifier le fait que Com et Adam iraient vivre là-bas, alors que, bon, dans les faits, je pense que c'est surtout qu'il avait envie que les garçons aillent vivre avec lui, et ce que je comprends tout à fait, c'est normal, c'est, dans le principe, ce n'est pas normal que dans le cadre d'une séparation, ce soit que la maman qui puisse vivre avec ses enfants, donc je comprends que lui, il ait envie aussi d'avoir une partie de ses enfants, et c'est un peu bête de se dire, on partage de chez l'un, de chez l'autre, j'aurais préféré qu'on fasse une semaine sur deux, mais tout le monde en même temps, mais effectivement, c'est tellement compliqué à gérer que, j'avoue que je me suis laissée convaincre, et du coup, Com et Adam vont partir chez Eric à la rentrée prochaine, je n'ai pas l'impression qu'ils en soient spécialement ravis, mais ils ont accepté les choses comme on leur a expliqué, puisque de toute façon, ils n'ont pas le choix, et puis, c'est comme ça, c'est la suite logique des choses, donc ça va nous faire bizarre, je ne vais pas vous mentir, je pense que je vais pleurer quelques temps, parce que ça va être difficile à vivre pour moi, mais s'il faut ça pour qu'ils apprennent à me respecter, on en passera par là. Voilà, moi du coup, je vais aller faire mes petites courses, et puis, je vous mets la petite vidéo de l'anniversaire de Marceau, alors c'est très petit, c'est très court, c'est juste, voilà, l'arrivée du gâteau jusqu'à Marceau, et ses difficultés à souffler les bougies, voilà. Bon, et bien les amis, je vous reprends, on est dimanche soir, je suis sur mon lit avec Mister Adam, je suis en pyjama, il mange trop, et après, il vient se plaindre qu'il a mal au ventre, mais je pense que t'as rien mangé, t'as rien mangé, t'as mangé des gâteaux de McDo et tout, toute la journée, là, non, pas tout de suite, gâteau de McDo ce matin, McDo ce midi, là, on n'a pas encore, et au goûter Kinder Sneakers, non, je n'ai pas pris des Kinder, et j'ai pris un Sneakers, ok, donc forcément, au bout d'un moment, on est malade, donc du coup, ouais, on est dimanche et il est 19h45, je pense, on va se mettre à table, là, on attend que Marceau termine de mettre la table, et du coup, je vais clôturer ce vlog ce soir, on a passé une journée mémorable, vraiment, on est allé, donc, à l'avant-première du film de Rim Kérissi, Chien et Chat, et en fait, la grande surprise de la journée, c'est que, en fait, il n'y avait pas que l'équipe du film, il y avait aussi les amis de Rim Kérissi, et dont, 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 Tarek Boudali, qui était là, qui était, du coup, dans le public, assis dans la salle de cinéma, avec les parents de Philippe Lachaud, avec Elodie Fontan, avec Julien Arruti, sa femme et ses filles, donc, franchement, non, c'était super bien, ça se passait à l'UGC Normandie, c'est le cinéma UGC qui se trouve sur les Champs-Elysées, et on a reçu, en fait, sur chaque fauteuil du cinéma, il y avait des tote bags avec plein de petits cadeaux dedans, franchement, c'était super, il y avait des masques, il y avait un gel lavant, il y avait des ventes réduction pour des croquettes, il y avait des chiffons pour les lunettes, il y avait des gourdes, il y avait... il y avait ça, et ça, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est pour un traceur GPS, ah oui, donc, non, franchement, c'était super bien, le film était génial, moi, je l'avais déjà beaucoup aimé la première fois, franchement, je vous le recommande, il sort mercredi au cinéma, vraiment, je vous le recommande, et ça, c'est un chiffon de lunettes, du coup, et tout à l'effigie du film, c'est ça qui est génial, je trouve, c'est moi qui change souvent mes chiffons de lunettes, franchement, c'est super bien, le petit shampoing, mais bon, on ne va pas faire un haul, voilà, c'est la marque June, on a eu ça en cadeau, c'est super bien, et la bouteille, on a eu la bouteille, avec de l'eau dedans, évidemment, donc très bien pour la séance, et du coup, je ne sais pas, à un moment, je me suis retournée, et oh, je vois dans l'allée, Tarek Bouddhali, du coup, je le dis aux enfants, je dis, hé, il y a Tarek Bouddhali, ah bah Marceau, il est devenu fou, et là, il me dit, et en fait, il était en train de faire des photos dans l'allée, avec les gens qu'il sollicitait, et là, Marceau s'est dit, bah, s'il fait des photos, moi aussi, j'ai une photo, et donc il me dit, ouais, non, pas de peur, et tout, et donc du coup, je suis allée avec lui, alors moi, j'attendais au bout de l'allée, lui, il est rentré dans l'allée, parce qu'en fait, Tarek était déjà assis, donc nous, on est arrivés, et donc, il était assis au milieu de l'allée, donc pas facile, moi, je voulais pas déranger les gens, mais à la fois, s'il fallait que je fasse une photo, j'étais obligée d'y aller, dans l'allée, donc au début, j'ai laissé Marceau y aller tout seul, et en fait, bah finalement, il a eu sa photo avec Tarek, il est très content, si vous voulez la voir, elle est sur Instagram, il a eu une photo avec Julien Arruti, il a eu un autographe de Julien Arruti, un autographe de Tarek, alors, un autographe, c'est grandement dit, parce qu'il a juste écrit Tarek en tout petit, dans un coin, parce qu'en fait, Marceau lui a demandé d'écrire dans le petit carré, en fait, on a eu dans les sacs, des images, enfin, des affiches, en format carte postale, et donc, quand on retournait la carte, ça faisait vraiment la présentation d'une carte postale, avec le petit encadré pour le teindre, et en fait, Marceau a dit à Tarek, tu peux signer là, dans le petit carré, du coup, il a signé en tout petit, enfin, en tout petit, on voit que c'est écrit Tarek, mais c'est écrit petit, quoi, et donc, non, franchement, c'était chouette, alors Marceau, évidemment, Tarek a refait sa journée, bien sûr, mais, on a passé une super journée, voilà, donc, on devait aller au Louvre, normalement, cet après-midi, et finalement, j'avoue que moi, j'ai été fatiguée depuis lundi, je me réveille à 5h14 tous les jours, je ne sais pas expliquer pourquoi, donc, j'avoue que, ouais, j'étais fatiguée, Adam n'avait pas envie d'aller au Louvre, donc, en général, quand Adam n'a pas envie de faire quelque chose, il vaut mieux ne pas le forcer, il me regarde là-bas avec son petit cœur vicieux, un art de dire, ouais, ouais, j'arrive à avoir ce que je veux, et donc, bah, du coup, je me suis dit, bah, on n'y va pas cette fois-ci, on se refera une sortie Paris, en mars, et puis, peut-être le jour où j'irai les récupérer, peut-être, je ne sais pas, et on trouvera quoi qu'on aura la valise, alors, ce ne sera pas l'idéal, mais on se refera ça une prochaine fois, donc là, on va aller manger, et puis, bah, après, tout le monde va se mettre au lit, et moi, ce soir, je dois travailler, parce que, si je veux garder mon salaire, il faut que je travaille, et donc, comme je fais 9h30, 9h30, 18h30 toute la semaine, j'avoue que, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me pencher sur mon travail, et comme hier, on a fêté l'anniversaire de Marceau, bah, je ne me suis pas trop penchée dessus non plus, aujourd'hui, on n'était pas là de la journée, quasiment, donc, je ne me suis pas trop penchée dessus non plus, j'ai essayé de m'y mettre tout à l'heure, mais en fait, Marceau était tellement excité par sa journée, qu'en fait, je n'arrivais pas à travailler, donc, j'ai mis de côté, et je vais reprendre, là, quand je vais aller me coucher, là, on va aller manger, puis, je vais m'installer dans mon lit, et je vais travailler, puisque du coup, j'ai déjà pris ma douche, tout ça, c'est fait, donc, je vais m'installer dans mon lit, je vais faire du travail, alors, je ne vais pas faire 8 heures, vous vous en doutez, mais en même temps, je n'ai pas 8 heures de travail à faire, là, donc, je vais faire ce que j'ai à faire, rapido, et puis, enfin, en tout cas, une partie, je ne pense pas pouvoir tout faire, quand même, et si j'en refais demain, normalement, d'ici demain, ce sera fine, voilà, donc, à voir, je vais m'organiser comme je peux, sur ce, et bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je, j'espère qu'elle vous a plu, et, du coup, je vous fais des gros bisous, et puis, je vous dis, je ne sais pas quand, parce que du coup, les vlogs, en ce moment, c'est un peu compliqué avec mon rythme, alors, je ne sais pas, par contre, je dois vous retourner, enfin, vous retournez, je dois vous tourner, la vidéo, pour répondre aux questions, qui m'ont été posées, sur mon église, et tout ça, c'est prévu que je la fasse, je vais essayer de la faire dans la semaine, et vous la mettre en ligne, lundi prochain, peut-être, je ne sais pas trop, peut-être avant, peut-être pour le week-end, je suis là, vendredi après-midi, donc peut-être que je ferai ça, dans la journée de vendredi, dans l'après-midi de vendredi, et je vous la mettrai en ligne, samedi matin, on va voir ça, bon, sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada